Le dimanche 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les églises de Laval sonnent le toxin. Les hommes, âgés de 20 à 48 ans, doivent gagner au plus vite la caserne indiquée sur leur livret militaire. Laval comptait deux casernes qui abritaient le 124e régiment d'infanterie, Corbineau et Schneider. Le 1er septembre, mobilisation. Les cloches sonnaient, c'était le signe que la mobilisation était déclenchée. Il y avait 3000 hommes au 124. C'était extrêmement puissant. J'ai vu des groupes, des compagnies partir, prendre le train, mais j'ai pas vu un régiment entier se mettre en mouvement. Non, c'était pas comme ça. Ils défilait dans la rue, au pas de doigt et ainsi de suite. Ça leur plaisait beaucoup. Alli allo là, c'était surtout quand ils défilait ça. Alli allo, ala. Alli allo, ala. Ben oui, nous, ça nous faisait un petit peu de mal de les voir défiler comme ça dans les rues de la ville, n'est-ce pas ? Je me souviens avoir vu les Américains à Laval, dans le centre-ville, le 6. C'était la libération, c'était la joie. J'ai eu des chewing-gums. C'est M. Fournier qui est venu nous prévenir. Ça y est, les Américains, on est là. L'Aval est libéré. On est libéré. Là, je me souviens, on est allé dans la rue de Bretagne. Et là, toute la rue de Bretagne, d'un bout à l'autre, jusqu'à la place de la mairie, il y avait un convoi qui était arrêté, si vous voulez, à touche-touche. Chars, camions, etc. Je me souviens, nous les gosses, on est montés sur les chars. La génération des tout jeunes, comment leur faire comprendre ce qui s'est passé ? À cette époque-là, c'est tellement presque impensable, ils ne peuvent pas se rendre compte. Le plus grand souvenir pour moi, c'était d'arrêter mon père. Là, ça n'a pas passé. Et ça ne passe toujours pas. C'est mon fils, c'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon amour.